... On s'est rencontrés parce que, en réalité, ce jeune homme fort sympathique était un ami de mon fils, qui a à peu près le même âge. Et donc, dans les conversations, puisque j'ai eu l'occasion de le voir, je sais qu'il écrit des romans policiers, qu'il a un certain succès, je me suis dit que, finalement, moi, j'ai effectivement écrit aussi à 81 un fricassé de meurtre à la Bordelaise, ça m'avait beaucoup amusé. Et là, je ne sais pas, j'ai retrouvé un fait divers qui m'a quand même interrogé, un fait divers qui s'est passé à Bordeaux dans les années 70. Et on a reporté cette histoire-là dans le milieu de la cuisine des années 70. Donc, en réalité, bien sûr que c'est Ludovic qui a écrit le roman policier, l'intrigue, tout ce qui va avec, et moi, j'ai amené ma vision de restaurateur depuis les années 70 jusqu'aux années 80, finalement. On s'est arrêté. Oui, alors ce qui est assez intéressant, parce que moi, je suis né en 73, donc le sauce de pire, il est situé en 74. J'avais un an. Je n'ai pas de gros souvenirs. Ce qui est super, c'est quand même les anecdotes et ce bordeaux des années 70, les fins des années 70, que Jean-Pierre maîtrise parfaitement, où il y a eu l'évolution de cette cuisine très traditionnelle, avec des choses beaucoup plus compliquées, le saumon légulatéral, etc. C'est comment fonctionnait un restaurant à une époque où ce n'était pas comme aujourd'hui, clairement, la vie d'un restaurateur. Et il y a des anecdotes sur Bordeaux qui sont particulièrement savoureuses, et Jean-Pierre, il y en a des tonnes. Voilà. Donc, comme tu as parlé de la cuisine, je peux parler de l'intrigue policière. Tu fais ce que tu veux. La réalité, c'est... Oui, c'est un roman policier, avec, malheureusement, quelques assassinats de ci, de là. Un groupe, le groupe de l'État, qui vient chercher des armes à Bordeaux. Enfin, bon, l'intrigue est intéressante, et surtout, c'est cette histoire incroyable qui a eu lieu à Bordeaux dans les années 70, où on a retrouvé des morceaux de cadavres dans les poubelles bordelaises, voilà. Avec un protagoniste qui était véritablement africain et homosexuel. Ce qui est quand même original. Oui. Pas eu. Pas eu. Je pense qu'on est allé un peu dans la déconnance, mais, en réalité, c'est l'histoire d'un mec normal qui fait la cuisine et qui, surtout, est un passionné et plus ou moins élève de Jean-Marie Hamat à l'époque. Enfin, en tous les cas, il a une admiration sans borne pour ce cuisinier qui a marqué son époque. C'est l'époque de Garcia, de Ramé, de Christian Clément et de tas d'autres garçons qui étaient là. C'est un peu à la bascule entre la cuisine traditionnelle escoffiée et la nouvelle cuisine qui a valu, évidemment, beaucoup d'articles de presse sur Bordeaux parce qu'on avait une équipe de cuisiniers qui avaient envie de se faire valoir par rapport à la cuisine. Ce cuisinier-là est passionné et il a le goût des choses. Et vraiment, c'est intéressant de voir qu'à partir d'un produit, on peut faire des plats exceptionnels en tenant compte d'une philosophie qui est une philosophie d'intelligence et de mesure. C'est-à-dire que ce cuisinier-là, il a la mesure des plats qu'il prépare sauf quand il fait la sauce de pire avec les éléments qu'on connaît. Et la sauce de pire, c'est une recette traditionnelle de l'attu-cochon que j'ai pratiquée à plusieurs reprises et qu'on fait encore rupeur de la monnaie à l'occasion de l'attu-cochon. Après, ce qui a été intéressant dans cette écriture à quatre mains, c'est donc cet instantané d'un Bordeaux qui n'existe plus et dont on trouve encore quelques traces vers les Capucins ou ailleurs, mais c'est de plus en plus rare. Ça a quand même, en 40 ans, beaucoup changé, Bordeaux, il faut être honnête. Et il faut bien s'entendre quand même parce que ce n'est pas simple. On a fait des recettes qui sont des recettes traditionnelles du Sud-Ouest. Mais c'est vrai que c'est un livre qui peut se lire dans un fauteuil, voire au lit en fin de journée, mais qui peut aussi se lire dans la cuisine à côté d'une gamelle dans laquelle on peut faire des recettes. Donc les gens peuvent choisir en réalité. Ils peuvent lire la 25e recette et être au deuxième chapitre dans l'intrigue policière. Si en guette, il faut un policier, c'est parce que ça ne fonctionne pas, on est bien d'accord. Donc c'est un jeune policier, il sort de l'école de police, il est très bien, il se retrouve à Bordeaux parce qu'il a un camarade de promotion dont les parents sont restaurateurs du côté de Langon et qui lui a inventé les mérites de la région. Lui, il a vécu à Montreuil quand il était petit, ce n'est pas la même chose. Donc il décide de venir s'installer ici et là, malgré lui, finalement, encore une fois, par l'intermédiaire de ses préférences sexuelles, il va tomber dans une affaire qui va complètement le dépasser, qui est au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Voilà. Le fou de couteau, il a existé à Bordeaux. C'est mon couteunier. Oui, oui, oui. Il n'est pas mort, hein ? Rassurez-vous. Dans la vraie vie, il n'est pas mort. Mais là, en réalité... Oui, parce qu'il y avait un couteunier qui n'était pas tout à fait à l'endroit où on l'a décrit, mais qui était à quelques mètres et que j'ai suivi par un métier, par sympathie, et qui était un professionnel des couteaux. C'est-à-dire qu'il aiguissait les couteaux, il en fabriquait. Un type qui était passionné, parce que ça existe, mais qui était passionné par l'utilisation du couteau, la découpe, tout ce qui touchait... Ben oui, la découpe, il était assez compétent, mais même sur la qualité de l'acier, les lames et tout ça. Et là, oui, effectivement, il est en plein dans l'histoire parce qu'il fournit à Aboubaka un couteau qu'il avait de son père, je crois. Non, c'est un... Il s'est amusé à créer un couteau, c'est un couteau d'inspiration japonaise qui coupe très bien, soi-disant, je n'ai jamais essayé. Et il en a fait deux, dont un exemplaire qu'il a confié à Aboubaka, qui s'en sert pour s'y 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 met effectivement très finement des herbes qu'il met dans la sauce bordelaise du chapitre 2 de mémoire. Et après, voilà, ce couteau va être important à la suite de l'histoire. C'est un... Enfin, les... les choses classiques d'un roman policier, j'ai envie de dire. On a repris des choses... Je ne sais pas... Pourquoi mettre des recettes dans un roman policier ? Parce qu'un roman policier, ça se fait pratiquement comme une recette. En fait, je ne suis pas un expert. Mais il faut les ingrédients. Il faut du goût, il faut de la texture, il faut des arômes, il faut un peu de sucre, il faut que ce soit velouté, mais pas trop. Mais il faut aussi que ça ait du caractère. Et si tous ces ingrédients-là, je pense qu'il faut les mettre aussi dans un roman policier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada